Salut les gaunes, salut également tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses. Dans un premier temps je vais vous parler un petit peu des tweets de Hugo Guimet qui vient de sortir où il explique que lui on aura 25 millions d'euros sans grosse vente. Donc voilà s'il n'y a pas de vente, grosse vente, etc. Qu'on se débarrache juste des joueurs, voilà, des indésirables, on aura 25 millions pour recruter tout en respectant le salaire, l'encadrement de la masse salariale mais je vais vous expliquer un petit peu après. Après, également je vous parlais des, comment dire, de ce qu'avait prévu Jean-Michel Aulas et là vous allez voir quand même que vous allez un peu halluciner au niveau de la DNCG et ça avait été accepté, donc voilà, on va en parler également un petit peu après et je vais également vous dire que Toko Kambi a reçu encore une offre, voilà, il est tellement demandé mais vous allez voir par quel club et là vous allez vous dire, ah oui, ah d'accord, pourtant d'après ses dires c'est un joueur exceptionnel et vous allez voir quelle offre il a reçu, franchement ça me fait rigoler alors que ce mec se prend vraiment pour Cristiano Ronaldo ou Messi, quand il parle on dirait que c'est un monstre et vous allez voir quel club l'a demandé. Avant de commencer la vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter vraiment merci à tous en ce moment du soutien, vraiment n'hésitez pas à continuer l'abonnement, le like bien sûr commenter, voilà, si vous avez des questions et également si vous voulez donner votre avis sur les sujets que j'évoque vraiment n'hésitez pas. Donc, comme je vous ai dit dans le préambule, on va commencer avec les 25 millions d'euros qu'Hugo Guimet a sorti en tweet Lyon aurait 25 millions, c'est-à-dire hors gros-hommes comme Luqueba, Cherki, Barcola ou autres joueurs on aurait 25 millions pour recruter un hélier droit ou gauche bon, moi je préférerais avoir un hélier droit pour remettre vraiment Barcola à gauche donc sûrement hélier droit, un défenseur central parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin également un 6, donc 25 millions pour avoir 3 joueurs, c'est-à-dire 8 millions, 16 millions, 24 millions donc 8 millions de moyenne pour avoir un bon défenseur, un bon milieu et un bon attaquant donc je pense quand même qu'on va se pencher sur la data je pense qu'il y aura quand même des joueurs confirmés, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans je pense pour le poste de Sentinelle à mon avis, je pense quand même que sur l'attaquant, on risque d'avoir plutôt un joueur à fort potentiel et en défense centrale, peut-être un jeune à fort potentiel ou alors un joueur un peu plus confirmé, on verra à mon avis, ça va sûrement se passer comme ça en tout cas, voilà, c'est une supposition mais je pense que ça va se passer comme ça je pense qu'avec 25 millions, on peut largement faire de bonnes choses ce que je vous ai dit également sur les salaires c'est que Lyon devrait vendre rapidement les Youssouf Kone qui coûtent quand même pas mal d'argent en salaire sachant qu'ils ne jouent pas Toure Kanbi, on va en parler un petit peu après il faudrait qu'ils partent parce que c'est quand même un salaire assez conséquent Jeffrey Nadalaïde, pour moi aussi il faut le vendre, il a un bon salaire et il y a également Kadaweré voilà, c'est le joueur que je cherchais qu'il faudrait aussi faire partir parce que voilà, c'est des salaires on ne sait même pas si on va les faire jouer donc voilà, c'est des joueurs à faire partir pour faire venir des joueurs qui vont être bien plus importants et peut-être avec des salaires moindres mais qui vont être plus importants dans le collectif donc voilà, j'attends votre avis également sur ce sujet-là est-ce que vous pensez qu'avec 25 millions d'euros on peut largement faire venir 3 bons petits joueurs ou même des bons petits joueurs, vraiment quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif c'est vraiment des bons joueurs pour qu'on ait vraiment enfin un bon collectif à Lyon et que voilà, Laurent Blanc arrive à faire jouer l'équipe en tout cas, j'espère mieux qu'en préparation bon, c'est quand même qu'il y a les international esports qui sont revenus, etc j'espère vraiment voir du beau jeu et j'espère que les 25 millions seront bien utilisés et à bon escient on continue avec le deuxième sujet là, ça va être un petit peu plus drôle, on va dire peut-être pas assez drôle que ça Olaz avait prévu de vendre pour 112 millions d'euros en décembre 2022 et dans ça, vous n'allez pas rêver on a beaucoup fracassé Gusto mais il était déjà prévu avant les offres de Chelsea d'après l'étude de Hugo Guimet il était déjà prévu donc moi honnêtement, maintenant, je n'en veux pas du tout à Gusto j'en voulais un peu parce que voilà, je pensais qu'il était parti, etc mais en fait, il n'avait pas le choix il était déjà dans les plans d'Olaz pour passer devant la DNCG il était déjà compté dedans pour une vente vers les 30 millions mais au final, je crois qu'en tout, avec les bonus compris ça fait 35 millions d'euros donc il était déjà prévu donc voilà donc moi honnêtement, je m'issuse quand même par rapport à ma logo Sto parce que voilà, on l'a traité de... pas traité mais on l'a un petit peu dénigré, etc comme quoi il partait très tôt au final, il était déjà prévu pour qu'il parte même un petit peu contre son gré même si vous voulez rester, il serait parti et également, il avait prévu Jean-Michel Las de vendre Toukou et Kambi écoutez bien, si vous n'avez pas vu l'info pour 20 millions d'euros en décembre 2022 et ça s'est passé devant la DNCG et ça a été accepté dites-moi, quel club aurait posé 20 millions d'euros sur Toukou et Kambi faut juste, dites-moi quel club même les Saoudiens ne proposent pas plus de je crois de 5 ou 8 millions pour Toukou et Kambi alors je ne sais pas comment ça a pu être accepté par la DNCG sachant que ce genre ne vaut jamais 20 millions il ne vaut même pas 10 millions d'euros donc là honnêtement c'est assez bizarre et également il y avait Kadewere il y avait plusieurs joueurs Oscar Sarr et d'autres joueurs qui étaient prévus pour partir et en tout ça aurait fait 112 millions d'euros donc de ce que je retiens sur ces tweets c'est que au las en fait ces dernières années étaient juste bons à passer devant la DNCG par n'importe quel moyen en vendant ses meilleurs joueurs mais le sportif ne marchait plus et c'est ça que la DNCG n'accepte pas que Techstore c'est que Techstore lui il n'accepte pas de vendre les meilleurs joueurs il préfère vendre des OL Reign et OL Féminin à Michel Kang voilà même OL Reign je ne sais pas si ça va être à Michelin mais peut-être à une autre personne mais pour pour faire vivre un peu le club pour refaire vivre le club masculin on va dire pour que lui on reprenne un nouvel élan parce que en fait ça nous ça nous empêchait de respirer en fait OL Reign et OL Féminin je ne sais pas si vous comprenez ça nous coûtait énormément énormément d'argent donc là ça n'a pas été accepté par la DNCG mais OL Reign va bientôt être vendu normalement entre 50 et 60 millions d'euros quelque chose comme ça et ça par contre ça n'a pas été accepté mais on peut faire un parallèle Togekambi d'après Ola c'est la DNCG a accepté il aurait été vendu 20 millions d'euros donc c'est là qu'on se pose des questions vraiment Ola ça devait être bien aimé par la DNCG parce qu'il devait bien aimé il devait bien être aimé par la DNCG voilà je vais y arriver parce qu'honnêtement c'est vraiment impossible c'est impossible que ce joueur puisse coûter 20 millions d'euros ou en tout cas on aurait pu en tirer 20 millions d'euros c'est impossible donc on voit quand même que la DNCG et Ola ça entendait quand même assez bien parce que honnêtement le sportif en tout cas masculin à Lyon Ola ne le gérait plus du tout et on le voit à mon avis ça devait être comme ça quasiment tous les ans là on a on a un petit débrief du goguimet sur ses promesses de décembre 2022 mais on voit quand même qu'il ne gérait plus du tout le masculin en dernier Jean-Michel Ola c'est même pas pour le dénigrer c'est juste un constat qui nous a mis devant les yeux par le goguimet et honnêtement merci à lui comme ça on ouvre un peu plus les yeux sur comment gérer Ola sans dernier l'Olympique le nez masculin pour terminer sa vidéo on va parler de Tokoekambi il aurait reçu une offre écoutez moi bien de Al Jazeera donc un club des Emirats Arabes Unis et figurez vous qu'ils ont donné moins d'argent que Fenerbahce qui est sur le même coup Fenerbahce avait proposé 3 millions d'euros eux ils en ont proposé que 2 donc moi je vous l'ai dit déjà moi je vendrais au plus offrant mais même à 2 millions d'euros je vends je vends directement c'est un joueur qui nous coûte quand même pas mal de salaire alors que et en plus il a même été il a même été dans le il est même rentré en cours de jeu contre Molenbeek c'est ça qui me choque le plus un joueur qui crache sur le maillot je vais pas revenir mais sur le club il rentre quand même faut économiser vite le salaire vite qu'il parte il pollue l'atmosphère ce joueur dans le club vite qu'il parte même Al Jazeera où il veut même en Australie part loin et ne revient plus à Lyon il ne revient même plus donc voilà pour les infos du jour voilà dites moi votre avis sur les 25 millions d'euros également sur Jean-Michel Lass et ses promesses et également sur Togakambi est-ce que vous en avez un petit peu marre de voir toujours les rumeurs voilà parce que je sais que je vous fais beaucoup de vidéos sur Togakambi il y a beaucoup d'offres mais très très peu de on va dire d'offres acceptées pour le moment et ça traîne ça traîne ça traîne et voilà vraiment ça me coupe ça me coupe de la respiration ça me coûte de l'air à respirer vraiment je vous le dis ça m'énerve ce joueur là qui déteste ce club mais qui fait exprès jusqu'à la dernière seconde de nous embêter ça m'énerve vraiment donc voilà je vous laisse là dessus les gars n'hésitez pas à abonner à liker, à partager et à commenter on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao les gones t'escaler et à liker tous ceux qui ont l'air